Mais alors quels sont les meilleurs exercices triceps ? Et bien en premier mouvement, nous avons le fameux développé couché prise serrée. Alors pourquoi cet exercice ? Et bien pour deux raisons majeures. La première, c'est que c'est un mouvement polyarticulaire. Et qui dit polyarticulaire, dit capacité de manipuler beaucoup de charges pour une meilleure stimulation musculaire. Deuxième raison, c'est que c'est un des rares mouvements, ils sont d'ailleurs deux au total, on verra le deuxième un peu plus tard, à exploiter au maximum la relation tension-longueur. Notion que j'avais déjà abordée lors de ma vidéo sur les tractions-supinations pour les biceps. Notion très importante à comprendre car comme vous pouvez le voir, elle est abordée très souvent. Alors il faut savoir que plus un muscle s'étire, plus il s'allonge, plus il perd de la force. A contrario, plus il se raccourcit, plus il se contracte, plus il perd de la force. Donc dans un monde parfait, pour qu'un muscle soit le plus fort possible durant un mouvement, il faudrait qu'il ne soit ni trop étiré, ni trop contracté. C'est-à-dire que sa longueur ne subisse que très peu de modifications, que très peu d'altérations. C'est-à-dire qu'il soit raccourci d'un côté et étiré de l'autre, qu'il regagne de la longueur. Et il y a très peu de mouvements qui permettent ça. Le développé couché pris serré est l'un d'eux. Donc vous l'aurez compris, il est impératif de bien maîtriser cet exercice et qui malheureusement est souvent victime de pas mal d'erreurs techniques. D'ailleurs à ce titre, voilà un bref rappel de conseils afin de vous aider à mieux le maîtriser. Premier conseil, celui-ci va être très rapide. Ne rapprochez pas très fortement les mains sur la barre. Je vous renvoie à la vidéo précédente sur les pompes diamants. Cette prise n'apporte absolument rien. Si ce n'est encore une fois, vous tirez une balle dans le pied. Deuxième conseil sur la phase excentrique. Ne descendez pas en amplitude maximale. Sous peine de trop étirer l'avant de vos épaules, mais également vos pectoraux. Ce qui risque d'augmenter leur intervention durant la phase concentrique. Chose qu'on veut absolument éviter. On veut maintenir un maximum de tension sur les triceps et uniquement sur les triceps. Donc descendez bien jusqu'à ce que vos triceps soient étirés. A l'issue de quoi vous pouvez réamorcer la phase concentrique. Et ce conseil est valable pour tout le monde, mais surtout pour les pratiquants pourvus de longs bras, mais également ceux qui ont l'avant des épaules et les pectoraux en point fort. Vous devez impérativement ajuster votre amplitude de travail. Et enfin, dernier conseil, contrairement à un développé couché et pectoraux, vous devez absolument changer votre point de contact. C'est-à-dire l'endroit où va descendre votre barre. Sous peine de travailler dans un grand inconfort articulaire, mais également bénéficier d'un faible recrutement des triceps. Donc descendez bien la barre sur la partie basse de vos pectoraux, ou si vous préférez sur la partie haute de vos abdominaux. Ainsi, vous pourrez forcer dans un parfait confort articulaire, mais également vous garantir une bonne sollicitation de vos triceps, et notamment de la longue portion des triceps. En deuxième exercice, nous avons les extensions verticales. Un mouvement que vous pouvez effectuer à la barre droite, à la barre OZ, à la poulie barre, à la poulie corde, en unilatéral avec un altère ou à la poulie. Mouvement qui, de par la position et le maintien des bras à la verticale, va vous garantir de focaliser davantage d'attention sur la longue portion des triceps, qui, je le répète, est véritablement déterminante dans le rendu massif de vos bras. Enfin, il est à noter qu'il est tout à fait possible, soit par manque de souplesse, ou alors pour faciliter la mise en place, de l'effectuer avec le buste légèrement penché vers l'avant, mais en levant bien les coudes. Alors personnellement, si je ne devais garder qu'un seul exercice triceps, ce serait, sans l'ombre d'une hésitation, les extensions verticales. Cet exercice doit faire impérativement partie de votre routine triceps. En troisième mouvement, nous avons les classiques dips. Dips que vous pourrez effectuer soit aux barres parallèles, ou alors, le cas échéant, sur une bonne machine. Dips triceps, qui contrairement aux dips pectoraux, où le buste sera légèrement penché vers l'avant, ici, le buste devra impérativement rester droit. Personnellement, je déteste cet exercice, mais je vous rappelle que cette sélection d'exercices n'est en aucun cas subjective, c'est-à-dire basée sur mes préférences personnelles, mais bien objectives. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César, ce qui fait la spécificité unique qui caractérise les dips, c'est qu'avec le développé couché pris serré, c'est le deuxième exercice qui exploite au maximum la relation tension-longueur, notion qui, maintenant, n'a plus aucun secret pour vous. Donc, à ce titre, vous l'aurez compris, si vous bâtir des triceps massifs est votre objectif, les dips aux barres parallèles ou sur machine sont vos meilleurs amis. En quatrième exercice, nous avons les kickbacks à la poulie, sans conteste, un des mouvements les plus sous-estimés, mais également sous-utilisés en salle. J'ai même entendu certains coachs dire que cet exercice s'adressait principalement aux femmes. J'ai essayé de comprendre, pas compris. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des pistes, je suis preneur. Mais alors, pourquoi est-ce un des meilleurs exercices triceps ? Eh bien, pour une raison très simple. La position du bras en arrière du plan dorsal. Cette position et le maintien de ce bras qui va vous permettre de focaliser le travail sur la longue portion de vos triceps. Mais ce n'est pas tout, non, non, non. Ce placement de bras va mettre vos triceps dans la position de contraction la plus complète possible. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous allez le sentir. Vous allez même bien le sentir. La contraction lors de cet exercice est tout bonnement stratosphérique. En conclusion, vous l'aurez compris, faites des kickbacks unilatérales à la poulie afin de propulser vos triceps dans une autre dimension. Et enfin, deux mentions honorables. Alors, ce que j'entends par mentions honorables, c'est que ce sont de très très bons mouvements mais qui n'ont pas cette spécificité unique qui caractérise ce que je viens de citer. En premier exercice, on ne les présente plus. Il s'agit des extensions à la poulie que vous pourrez effectuer avec une barre, avec une corde ou en unilatérale avec une poignée. Exercice en somme toute classique mais qui aura l'avantage de focaliser le travail sur les vastes. C'est-à-dire sur le chef latéral et le chef médian. Et ainsi parfaitement compléter le travail des exercices que je viens de citer. En deuxième exercice, nous avons les skull crushers que vous pourrez effectuer avec une barre droite, avec une barre EZ ou alors aux haltères pour ceux qui ont un valgus du coude prononcé ou alors qui s'entraînent à la maison. Exercice que je qualifierais de modulable. C'est-à-dire qu'en fonction de la position de vos bras par rapport au corps, vous allez changer la focalisation de travail. A titre de bref rappel, si vous gardez les bras à l'aplomb de la poitrine, vous allez focaliser la tension sur les vastes. C'est-à-dire le chef latéral et le chef médian. A contrario, plus vous allez reculer les bras, plus vous allez focaliser la tension sur la longue portion des triceps. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les meilleurs exercices triceps. Tout comme la vidéo précédente, n'hésitez pas à me dire en commentaire parmi tous les exercices que je viens de citer, quel est celui que vous préférez. A titre personnel, c'est sans l'ombre d'un doute, les extensions verticales. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Je vous rappelle que ces gestes sont gratuits et ça me soutient énormément. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye, les amis. Ciao, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada